Madame Beau, vous avez le suivant concernant Bellevue. Merci Monsieur le Maire. La colline de Bellevue a été urbanisée à partir de 1930. L'ancienne cité conçue comme une cité jardin se caractérise par une implantation à flanc de collines au cœur d'espace vert largement dimensionné. Bellevue fait partie des secteurs prioritaires de la politique de la ville depuis les années 90. Ce quartier est aujourd'hui intégré dans le quartier prioritaire de la politique Biolais-Bellevue. S'il n'a pas été retenu au tude d'un projet de renouvellement urbain d'intérêt régional par Landru, il bénéficie du soutien financier de la région. Malgré son apparence de cité jardin paisible, Bellevue est un quartier en décrochage. En conséquence, le bailleur social Cristal Habitat, propriétaire des immeubles d'habitation lancés en janvier 2017, a lancé une procédure de dialogue compétitif afin de conclure un marché de conception-réalisation pour la réhabilitation de neuf immeubles sur le site de Bellevue-Cœur de cité, c'est-à-dire rue Lucien-Chiron et rue Anatole, France, à Chambéry. Sur les aspects fonctionnels, techniques et énergétiques, le projet comprend également un volet résidentialisation avec l'aménagement des abords et des stationnements pour l'ensemble des neuf immeubles. Le marché a été attribué au groupement Bouygues. Dans le cadre de sa compétence espace public voirie, la ville de Chambéry a lancé en mars 2019 une consultation pour la conception des espaces publics dans le cadre de la rénovation du secteur de Bellevue. Les prestations sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Chambéry visent à la fois offrir une nouvelle image, repenser et hiérarchiser les espaces publics, restructurer les voiries. Dans un souci d'homogénéité, des aménagements extérieurs sous maîtrise d'ouvrage ville espace public et sous maîtrise d'ouvrage de Cristal Habitat, résidentialisation, aménagement des abords et des stationnements privatifs, la ville et Cristal Habitat travaillent en étroite collaboration. La ville de Chambéry souhaite ainsi transférer une partie de sa maîtrise d'ouvrage au profit de Cristal Habitat. La ville conservera le financement des études et des travaux de la partie lui incombant, en plus de la définition des besoins, la définition de la localisation des ouvrages notamment. L'estimation financière de la part de maîtrise d'ouvrage transférée à Cristal Habitat s'élève à 375 000 hors taxes et comprend la maîtrise d'œuvres opérationnelles, la réalisation des travaux définitifs sur la rue Anatole France et des travaux provisoires sur la placette centrale. L'indemnisation de Cristal Habitat pour l'exécution des missions de maîtrise d'ouvrage est fixée à 4,8 % de l'enveloppe prévisionnelle hors taxes, soit 18 000 euros. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de transfert partiel de maîtrise d'ouvrage à Cristal Habitat relative aux travaux de requalification de la rue Anatole France ainsi que les travaux provisoires de placette centrale, tels qu'annexés à la présente délibération, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tous les actes qui sont afférents à cette mise en œuvre et dire bien sûr que les crédits seront inscrits au budget 2019. Merci. Y a-t-il des questions ? M. Fajot. Oui, enfin, sur le transfert de la maîtrise d'ouvrage, bon, moi ce qui me pose problème, c'est le fait que, bon, de plus en plus, on a ce type de dossier que vous nous présentez, alors c'est sur Bellevue, mais on en a eu dans d'autres secteurs, et en fait vous transférez à Cristal Habitat, bon, on peut le comprendre, bien que certainement on a aussi des expertises en interne à la ville de Chambéry, mais comme ils sont chargés des logements, on peut le comprendre sur l'ensemble. Et après, c'est la suite, moi, du film qui m'intéresse parce que c'est marqué dans la délibération, en définitive, c'est Bouygues Immobilier derrière qui va faire l'aménagement. Et moi je me suis rendu hier sur site, à Bellevue, et puis du coup j'ai été m'enseigner par rapport à Bouygues, ils sont des permanences, et voilà, donc j'ai été voir un petit peu, et ce qui m'a choqué, c'est qu'en définitive, tout est déjà fait, voilà, tout est préparé, voilà, il y avait tous les éléments qui étaient déjà, les places de parking en épi étaient déjà, mais on le reverra tout à l'heure sur les deux autres dossiers, mais ils sont liés, la rue Anatole France et la rue Chiron, c'est lié à cette délibération, c'est la suite de cette délibération, donc je me pose la question quand même de savoir, en matière de concertation avec les habitants, je fais le lien avec les deux autres, comme ça, ça évitera, et le Conseil citoyen, quelle est la place, là encore, au-delà de ce qu'on vient de discuter là depuis trois quarts d'heure, mais quelle est la place des habitants et du Conseil citoyen sur ce dossier, sachant, je le répète, que Bouygues, il a tout déjà, il ne reste plus que le feu vert, il pensait même que c'était déjà fait, il était très surpris que la délibération arrive maintenant. Je trouve quand même que, par rapport même aux élus, même si nous sommes dans l'opposition, bon, que vous prépariez les dossiers, je peux le comprendre, mais que les ordres de service soient donnés, même avant que les délibérations aient lieu, en définitive, dans cette enceinte, moi je trouve quand même que ça pose un problème, il y a un respect quand même des élus de l'opposition aussi, et des citoyens, ça va de soi. Voilà, c'était une remarque, après, sur le transfert, bon, moi je pose la question, après la suite, c'est bien de confier cet aménagement, donc c'est des espaces verts, et du place de stationnement, des questions de voirie à Bouygues et Mobiliers, puisque, je vous dis, ils ont déjà tout préparé. Alors, je vais laisser répondre Alexandre Attal, qui a passé beaucoup de temps à préparer ce dossier de Bellevue. Effectivement, M. Fajot, le dossier, il a été préparé dans le temps, et présenté aux habitants d'une manière globale. Sur les marchés, les marchés ne sont pas passés, pour cette partie-là, et si nous allons à une maîtrise d'ouvrage commune, c'est parce que nous pensons qu'en ayant un seul appel d'offres, notamment, on va tirer des meilleurs prix, que si on a un appel d'offres fait par cristal sur le morceau cristal, et un appel d'offres ville sur le morceau ville, alors qu'en fait, les choses s'arrêtent suivant les endroits au bord du trottoir. Alexandre Atturman. Merci, M. le maire. Alors, déjà, je suis très étonnée sur la question de la concertation. Il y a eu un nombre impressionnant de réunions, soit publiques, en présence de Bouygues, en présence des services de la ville, avec les habitants, soit des permanences directement sur le quartier, pendant une période quasiment toutes les semaines. Et le projet, il a toujours été présenté dans sa globalité. Et d'ailleurs, les aménagements de stationnement, ça fait partie des demandes qu'ont fait ressortir les habitants, disant qu'il manquait sur le secteur, cruellement, de places de stationnement, et notamment de places de stationnement qui pourraient être privatisées en fonction des logements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se garer-là, et puis qui descendent en ville et qui squattent des places en voiture ventouse. Donc, je suis très étonnée de votre question de la concertation. Vous nous dites toujours qu'on vous présente des projets pas aboutis. Excusez-nous que quand on lance le marché avec Bouygues, on ait un peu travaillé les aménagements. Parce qu'étant donné que la ville, Cristal Habitat, tout est imbriqué, domaine public, domaine cristal, qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont subir une période de travaux qui est quand même... On ne parle pas de sites occupés, parce que les travaux ne se font pas avec les gens dans les logements, mais la période de travaux, elle s'étend de janvier dernier jusqu'à mai 2020. Plus tôt on a fini la route, plus tôt les habitants de la route du Haut, ils sont tranquilles. Et l'objectif de cette délibération, elle est là. C'est qu'une fois que les appartements sont terminés, une fois que les immeubles sont terminés, au moins dans la première rue, les travaux d'aménagement soient finis. Qu'on n'ait pas besoin de revenir encore une fois sur le secteur, venir rouler du bitume, revenir déposer du trottoir, et revenir encore une fois sur les aménagements de stationnement. Donc, effectivement, la concession, elle est faite à Cristal Habitat, qui lance les travaux avec Bouygues. Les choses, effectivement, ont été travaillées avec les services de la ville, qui, comme vous le dites, sont extrêmement compétents, avec les services de Cristal, qui, eux aussi, sont extrêmement compétents, et en concertation avec les habitants. Sur le fait que ce soit Bouygues qui fasse les travaux, c'est exactement ce que dit le maire. Aujourd'hui, on essaye de contraindre les tarifs. Bouygues est sur place, Bouygues fait les travaux. Mais comme vous êtes allé sur place, on vous a aussi bien répondu que beaucoup de sous-traitants sur les travaux étaient des entreprises savoyardes. Donc, on fait aussi travailler des entrepreneurs locaux. Il y avait quoi comme dernière ? Ah oui, sur les espaces verts. Il y a une partie des espaces verts qui vont être traités par Cristal. C'est tout ce qui concerne les espaces verts en proximité des immeubles, en pied d'immeubles, les jardins qui seront mis entre les immeubles, et la ville, elle, à la fin des travaux, finira l'aménagement de l'escalier central, qui là est un point crucial, puisque la BF y est très attentif, et c'est la ville qui terminera ses travaux. Ça fait partie des choses qu'on avait actées, notamment dans le cadre de la subvention de la région. Les marchés sur les travaux de Voirie restent devant nous. Les restes ? Les marchés sur les travaux de la Voirie restent à venir. Ah bah oui, bien sûr. Les marchés passés, c'est sur les logements aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on est clair dans la réponse, M. Fajot. Il y a des oppositions à cette délibération, des abstentions, une abstention. Le rapport est adopté. On passe au rapport suivant, le rapport numéro 5. Il s'agit de... Ah, pardon. Alors, il faut rappeler les habitats. Donc, il y a Isabelle Rousseau, Alexandra Turnard, Moustapha Amadi, Dominique Mornon, Sylvie Koska et Michel Dantin. Mais Guy Fajot, il ne prend pas part au vote. Non, c'est Henri Dupacieux qui est à l'aide. Voilà. Alors...